Engel Quand j'étais petite, je voulais être... Ah, quand j'étais petit, je voulais être... Ah, moi, quand j'étais petite, je voulais être... Alors, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours eu envie de... Petit, je voulais être... C'est l'histoire d'un grand petit Gaston, ou l'itinéraire d'un enfant, pas toujours gâté, mais toujours pas gâteux, qui, juste au son de sa voix, peut rendre les gens heureux. Alors non, plus besoin de présenter le musicien, à la fois chanteur, guitariste et compositeur. Non, plus besoin de présenter celui qui, après plus de 60 ans de carrière, compte plus d'une trentaine d'albums solo, une centaine de chansons à son répertoire et des milliers de concerts aux quatre coins de la Terre. Mais qui ? Oui, qui connaît les premiers pas constantinois de ce petit garçon, devenu roi de la musique arabo-andalouse, et déjà classé au patrimoine pied-noir de l'humanité ? Oui, qui connaît la trajectoire accidentée, mais courageusement heureuse, du plus grand crooner oriental que la Terre, promise ou non, ait porté ? Et bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Enrico Macias. Bonjour Enrico ! Quelle présentation ! Quelle présentation ! Extra ! Vraiment ! Allons, enfants, est-ce que ces deux mots, vous les avez chantés souvent ? Ah oui, surtout au stade. Parce que la politique, moi, ça ne m'intéresse plus. Ça m'a intéressé à un moment et ça m'a porté préjudice. Je ne veux plus m'occuper de politique. En plus, j'avais un raisonnement que je n'ai pas appliqué. On n'a pas le droit de faire de la politique. Alors, allons, enfants de la patrie, c'est pour l'équipe de France, et puis aussi pour Paris Saint-Germain. Et puis aussi pour toutes les équipes qui sont confrontées à des équipes européennes, comme l'OM, voilà. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Ce fameux 11 décembre 1938, à Constantine, en Algérie. C'était un dimanche. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, d'autres, sur le jour de votre naissance ? On m'a raconté que mon père est arrivé en retard après l'accouchement de ma maman, enfin, de ma naissance. Et sa sœur, ma tante Suzanne, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, elle était toute contente de dire à mon père, « Sylvain, c'est un garçon. » Et lui, de la joie, il lui a donné une gifle. Voilà ce qu'on m'a raconté. Et ma maman, ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde, et je sais que tout le monde a fait une fête incroyable pour ma naissance, voilà. Une naissance, pourtant, qui aurait pu ne pas arriver. Votre maman, alors qu'elle était enceinte de vous, a connu un grave accident de la route. Comment vous savez ça ? Moi, je n'ai jamais raconté ça. Je n'ai jamais raconté. Et c'est vrai que ma maman, elle a été blessée à la main, quoi. Après, on a failli lui arracher la main. Elle avait une cicatrice énorme sur sa main droite. Elle a eu un accident quand elle était enceinte de moi. Et mon père, le docteur lui a demandé, il lui a dit, voilà, il y a une des deux personnes qui va partir. C'est ou votre fils ou votre femme. Il a dit, sauvez mon fils. Et finalement, les deux ont été sauvés. L'histoire qui, heureusement, se finit bien. Votre identité exacte, c'est Gaston Rahim Grenacia. Même question. Est-ce que vous savez pour quelles raisons vos parents vous ont donné ces deux prénoms ? Alors, pour Gaston, je le sais parce que c'est... Mon père avait un frère jeune qui s'appelait Gaston. Il est mort juste avant ma naissance. Il avait, je crois, huit ans ou quelque chose comme ça, à ce moment-là. Et quand je suis né, ma grand-mère, elle a reporté l'amour de son fils sur moi. Elle m'a élevé. Et elle m'a appelé comme son fils. Et finalement, l'histoire se répète parce que moi, quand j'ai perdu un frère dans un accident grave avec Serge Lama, justement. Et quand j'ai eu un fils, je l'ai appelé Jean-Claude comme mon frère. Et c'est marrant quand l'histoire se répète. Rahim ? Alors Rahim, parce que je porte le nom de mon arrière-grand-père. Parce que chez nous, on ne donne pas le nom de quelqu'un qui est vivant. Tant qu'il est vivant, on ne donne pas son nom. Alors comme mon arrière-grand-père, le grand-père de mon père, donc, et le père de mon grand-père, disparu, on m'a donné son prénom, Rahim. Et dans ma famille, on était tous des musiciens. Pas mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était rabat. Il était spécialiste d'abattre les bêtes pour les rentres cacheurs. Et par contre, son frère était musicien. Mais pas mon arrière-grand-père. Ses neveux étaient des grands musiciens, violonistes comme mon père. C'est bizarre, quoi. C'est évidemment un thème qu'on abordera sur cet ADN musical dans votre famille, qui semble évidemment très marqué. On va replanter un peu le décor. D'accord ? Gaston, ou je vais dire Enrico, vous êtes né donc le 11 décembre 1938, soit la même année que les chanteurs Richard Anthony et Joe Dassin, nés respectivement au Caire et à New York. Une année marquée par l'Anschluss, ou la tristement célèbre annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie du non moins tristement célèbre Adolf Hitler. Cette année-là, l'arabe est déclaré langue étrangère et son enseignement interdit en Algérie française par le décret Chotan. Côté littérature, Jean-Paul Sartre présente La Nausée, son premier roman, tandis qu'Henri Troya reçoit le prix Goncourt pour La Règne. Cette année-là, si Marc Chagall commence à peindre Les Mariés de la Tour Eiffel, Marcel Carnet réalise Quai des Brumes avec Jean Gabin et Michel Morgan. Côté sport, 1938 voit l'Italie briller en France, puisque la squadra Azzurra remporte la Coupe du monde de football en battant la Hongrie 4-2 en finale à Colombe, avant que Gino Bartali ne s'offre son premier Tour de France, qui termine alors au Parc des Princes. Côté musique, enfin, Charles Trenet cartonne avec sa chanson « Boom » alors que Abdelkrim Dali effectue une tournée triomphale en Algérie. Quels événements avez-vous envie de retenir de votre année de naissance ? Je ne veux pas vous parler d'Hitler, parce que je savais, parce qu'une fois, on a fêté mon anniversaire avec tout ce qui m'est arrivé le jour de ma naissance. On m'a raconté tout ça. On ne m'a raconté que Hitler. Et alors, évidemment, j'ai retenu que cet événement qui m'a bouleversé, que juste cette année-là, c'était le départ de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce que j'ai retenu le plus, c'est la Coupe du Monde. Je ne savais pas qu'en 1938, la Coupe du Monde se passait en France. Je ne savais pas. Combien de fois, c'est à vous que je demande, parce que je vois que vous êtes bien renseigné, combien de fois la Coupe du Monde a eu lieu en France ? Deux fois, en 1998 et en 1938. Voilà, c'est marrant, c'est drôle. Votre papa, Sylvain Grenacia, né à Gemap, à 90 kilomètres de Constantine, et dont le père tenait, lui, un magasin de tissus. Votre papa, c'est un bon vivant d'un mètre 90, toujours tiré à quatre épingles, violoniste de métier et grand spécialiste du malouf, la musique arabo-andalouse traditionnelle. C'est un tendre colosse, comme vous aimez à le dire. Quel type d'homme était-il ? Et selon vous, qu'avez-vous hérité de lui ? C'est beaucoup de questions. Mon père, c'était quelqu'un d'attachant. On dit toujours que les garçons sont près de leur maman et sont un peu indifférents au papa. Pas vrai. Avec mon père, j'avais une complicité et un amour fou. Et ma mère, bien sûr, j'aimais beaucoup. Mais c'était ma grand-mère qui m'avait élevé. Alors donc, avec ma mère, il y avait un peu plus de distance. Mais je l'aimais beaucoup, évidemment, bien sûr. Mon père, lui, je l'aimais plus que tout. Je l'aimais plus que tout parce que, peut-être à cause de la musique, et puis aussi à cause de son physique. Il avait une... Il était grand, un petit peu comme Orson Welles. Vous voyez, comme tous ces grands personnages, ils sont attachants. Ils ne font pas peur, au contraire. Ils sont tendres. Plus tendres que les gens secs. Vous savez, petits, secs. Lui, il était grand. Il aimait bien manger. Comment on dit ? Un bon viveur ou un bon vivant ? Un très bon vivant qui, apparemment, avait beaucoup d'humour aussi. Il avait beaucoup d'humour. Et ce que je retiens de mon père, c'est que c'était le complément du grand talent de cher Raymond. Évidemment, cher Raymond avait toute la lumière sur lui parce qu'il chantait en même temps. Mon père aussi chantait. Mais pas comme Tonton Raymond, parce que les musiciens n'avaient pas le droit de chanter comme le grand maître. Mais de temps en temps, Tonton Raymond donnait des versets à chanter à mon père, de la musique arabo-andalouse. Et mon père, par la suite, quand on est venu en France et que Tonton Raymond a été assassiné, comme vous le savez, il a continué à faire cette musique. Au départ, j'étais contre parce que je pensais que c'était une trahison pour la mémoire de Tonton Raymond. Mais finalement, il a fait perdurer cette musique et ce que j'ai continué à faire moi-même. Voilà. Alors, ce que je retiens de mon père, c'est que moi, je me rappelle, j'étais bébé. Je le voyais jouer du violon. Et j'avais peur qu'il casse le manche du violon. Tellement il était fort par rapport au violon. Le violon, c'était... Imaginez King Kong qui attrape un avion. C'était la même chose, quoi. Et il écrasait de ses mains. Eh bien, lui, il était tendre avec le violon. Il me faisait pleurer. Quand j'écoutais le violon de mon père, il me faisait pleurer. À tel point que... Je me rappelle, quand j'étais petit, je jouais avec le violon de mon père comme si c'était une automobile ou un camion avec une ficelle. Et je prenais un vieux violon qu'il avait et puis je m'amusais avec. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je suis venu à la musique, très jeune, je n'ai jamais voulu jouer du violon. Je laissais ça à mon père. Voilà. Superbe histoire. Votre maman, vous l'avez évoqué, Suzanne, dit Suzon, née à Ouche, à Constantine, d'un père marbrié, une femme qui a été marquée, notamment par le pogrom d'août 1934, alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans. Elle rentre chez elle et retrouve, malheureusement, ses sœurs et neveux massacrés. Malgré cette épreuve, c'est une maman d'une grande douceur, d'une grande beauté, qui faisait, paraît-il, les meilleures frites du monde. C'est vrai. C'est vrai. Alors, quel genre de maman était-elle et en quoi pensez-vous lui ressembler ? Le ressembler, je le ressemble pas mal quand même, mais je le ressemble plus à mon père. Ma maman, c'était une femme, une bonne mère, parce que quand, par exemple, je perdais mon livre d'histoire, ou mon frère, elle passait des nuits entières à réécrire le livre d'histoire pour ne pas que je sois puni. Donc, vous voyez, un petit peu. Alors, on habitait. Notre fenêtre donnait sur la cour d'une école. C'était l'école Montesquieu. Vers 4-5 heures, moi, j'étais en étude. Il y avait récréation. Elle me voyait de la cour. Elle me faisait signe. Elle me montrait un sandwich aux saucissons en général. Elle me descendait. Elle me donnait le sandwich. Voilà. Ma mère, c'était une femme, malgré les grandes tragédies qui lui sont arrivées, elle avait tout le temps le sourire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme c'est ma grand-mère qui m'a élevé, elle a reporté son amour beaucoup plus pour mon frère. Parce que mon frère était fragile de santé. Mais attention, on s'aimait beaucoup tous. Elle m'aimait autant. Mais un peu plus avec mon frère parce qu'il était fragile de santé. Il avait des problèmes de cœur quand il était jeune. Et je me rappelle, j'allais méditer devant le boulevard de l'abîme parce que j'habitais pas loin du boulevard de l'abîme. Et j'allais méditer pour que mon frère guérisse. Ma maman, avec toutes ces tragédies qu'elle a eues, c'est-à-dire la maladie de mon frère, vous avez évoqué le 5 août 1934. Moi, je suis né en 1938, donc 4 ans après, j'ai entendu parler tout le temps de cette tragédie puisqu'on a recueilli un des neveux de ma mère qui était un peu plus âgé que moi, qui malheureusement est mort à l'âge de 14 ans des suites de ses blessures. elle était tout le temps avec le sourire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les gens qui ont connu ma maman me disent c'est une femme formidable. Moi, j'ai mon chef d'orchestre de musique arabe en Dalouse, Kamel, je le nomme parce qu'il allait souvent voir mon père et ma mère. Il me disait toujours on sortait de la maison tout le temps avec des gâteaux, avec des... Voilà. C'était une femme généreuse et voilà. Et je pense que c'est quelque chose dont on reparlera un peu plus tard puisque ça fait partie je pense des choses dont vous avez hérité. On aime bien faire un cadeau dans Allons Enfants à notre invité si vous voulez bien l'ouvrir et nous le décrire s'il vous plaît. Il est bien enveloppé. C'est beau. C'est Constantine, ma ville natale. Je trouve ce tableau merveilleux parce que c'est pas du tout austère comme la ville vraiment il était. C'est-à-dire avec toutes ses couleurs ça l'embellit encore plus Constantine. Et là il y a une sorte de tour je ne sais pas si c'est une mosquée je ne sais pas mais ce que je remarque c'est aussi le pont le pont suspendu qui donnait sur le cimetière de un peu plus loin on allait au cimetière en passant le pont ouais je dis ça parce que mon grand-père maternel était gardien du cimetière de Constantine et donc on était familier avec le cimetière vous savez la mort c'est la vie il ne faut pas aussi minimiser cette histoire de cimetière et de mort et tout les morts sont tout le temps parmi nous tout le temps je sais que cette ville où je ne suis jamais allé parce qu'on parle évidemment souvent de l'Algérie qui est un endroit qui a marqué évidemment toute votre enfance mais Constantine vous venez de l'évoquer de par sa situation physique la spécificité de ce site exceptionnel perché sur la montagne avec l'horizon à perte de vue et un gouffre impressionnant qui la traverse c'est un endroit qui ressemble peu aux autres endroits c'est vraiment un endroit très singulier Constantine c'était une véritable citadelle en arabe on appelle Constantine Xantaina ça veut dire la ville partagée c'était une ville qui était séparée il y avait deux rochers à Constantine sur lesquels il y avait par la suite des habitations puisque les romains ont construit des ponts pour relier les deux rochers pour pouvoir habiter là-bas et ce pont suspendu c'est vraiment un monument historique sans ça on ne pouvait pas se balader dans tous les endroits de Constantine mais je voudrais ajouter quelque chose quand les français ont colonisé l'Algérie ils sont venus en Algérie c'était en 1830 mais Constantine était imprenable ils sont restés sept ans pour prendre Constantine parce que on ne peut pas accéder à Constantine sans qu'on se fasse canarder c'est impossible c'est impossible donc Constantine a été prise en 1837 sept ans après la conquête de l'Algérie voilà c'est un emblème c'est une ville spéciale et qui vous a marqué comme le dit justement Jean-Claude Ric votre arrangeur et ami depuis plus de 40 ans c'est une ville qui est tout à fait spéciale elle est bâtie sur un rocher il y a beaucoup de musulmans il y a des descendants d'italiens d'espagnols beaucoup de familles juives et ils étaient en contact permanent avec des familles musulmanes et il y avait une entente parfaite d'ailleurs Enrico Macias parle l'arabe couramment contrairement à moi qui suis d'Alger ce n'était pas la même ambiance qu'à Constantine c'est vrai Jean-Claude Ric je l'adore c'est le musicien qui m'a permis de rencontrer l'Occident par rapport à l'Orient qui était en moi depuis ma naissance c'est grâce à lui que j'ai appris un peu la musique qui m'était complètement étrangère parce que j'étais vraiment versé dans la musique orientale et on parlait du pont suspendu c'est lui qui a été le pont entre la musique orientale et la musique occidentale et je souhaite à Jean-Claude encore une très très longue vie parce que je l'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup On reparlera de lui un petit peu plus tard si votre papa est un joueur de violon comme vous en avez bien parlé et qu'il a donc bercé vos premières siestes dans votre berceau quand vous étiez encore nouveau-né le premier instrument qui va entrer dans votre vie c'est une guitare un cadeau ramené de Tunisie par Jarmouma votre grand-mère paternelle ma grand-mère ne me refusait rien un jour j'ai eu un accident de vélo c'est elle qui m'a donné l'argent pour louer le vélo et mon père m'a interdit de mon père et ma mère ils m'ont interdit de et en cachette après l'accident ma grand-mère me redonnait de l'argent pour aller louer des vélos et en plus de ça c'est elle qui m'a offert ma première guitare ma grand-mère elle est pèlerinée en Tunisie parce qu'elle est d'origine tunisienne ma grand-mère et voilà alors ma grand-mère j'ai eu j'avais une affection tout à fait monumentale pour ma grand-mère et mon grand-père mais surtout ma grand-mère cet instrument cette guitare apparemment votre papa vous la cachait parfois il n'avait pas spécialement envie que vous en jouiez c'est-à-dire que quand ma grand-mère m'a offert la guitare évidemment j'ai vite ouvert c'était pas une housse le papier qui l'entourait dans les escaliers je l'ai essayé je l'ai accordé un peu à ma façon et puis j'ai joué j'ai joué tout de suite j'étais tout content je suis allé je suis rentré dans la chambre de mon père parce que mon père dormait beaucoup dans la journée parce qu'il travaillait tard dans la nuit et je suis arrivé j'étais content il voyait que je jouais de la guitare comme ça mais tout de suite j'ai joué et il m'a dit allez donne-moi cette guitare et il l'a mise dans l'armoire et combien de fois j'ai cassé l'armoire combien de fois j'ai demandé à ma grand-mère de l'argent pour louer une guitare et combien de fois j'ai souffert de ne pas pouvoir avoir ma guitare parce que mon père ne voulait pas que j'en fasse un métier il voulait que je sois un ingénieur jusqu'à présent je ne sais pas ce que c'est qu'un ingénieur apparemment ça n'a pas marché et puis vous rencontrez évidemment un groupe de musiciens gitans qui s'appelaient les Enrico et c'est dès là que viendra votre futur prénom d'artiste c'est vrai parce que en dehors de la musique arabe handalouse où je jouais de la guitare avec mon beau-père et mon père je faisais un peu l'école buissonnière parce que je composais des petites chansons j'allais aux surprise parties avec les copains du lycée tout je ne pouvais pas m'exprimer dans cette musique je n'arrivais pas à jouer j'étais trop jeune dans les endroits où on buvait de l'alcool parce que j'étais mineur et il y avait un café juste à côté de chez moi où les Enrico aux Brothers jouaient et moi je les enviais et tout ça je les écoutais et j'attendais et un jour j'ai pris ma guitare je les ai attendus et en sortant je leur ai montré comment je jouais comment je chantais et tout ça ils m'ont demandé si je voulais joindre c'était le loto pour moi alors je suis rentré avec eux et on m'appelait le petit Enrico voilà c'est pour ça alors ça c'est pour le prénom mais le nom d'artiste a lui aussi une histoire amusante puisque lui résulte d'une erreur entre guillemets de la secrétaire de la maison de disques qui avait mal compris votre nom au téléphone et qui vous rebaptise Macias alors que vous lui avez dit Nassia qui est évidemment le raccourci de votre nom de mon vrai nom j'ai enlevé le greu parce que le directeur artistique ne se rappelait jamais de mon nom de famille et il m'a demandé de choisir un nom avec une consonance méditerranéenne espagnole et tout ça j'ai dit ben c'est facile Enrico bon je vous ai expliqué pourquoi et puis j'ai coupé le greu j'ai dit Nassia N-A de Zessia mais j'ai pas appelé à la secrétaire j'ai dit Enrico Nassia elle a compris Macias et c'est devenu Macias voilà moi j'aime bien cette histoire comme quoi la vie parfois ça jouait pas grand chose pour revenir à l'enfance on pense forcément à l'école quel genre d'élève étiez-vous et selon vous quel rôle a joué la scolarité dans votre vie j'aurais été un très très bon élève si j'avais voulu mais moi j'aimais rigoler et j'aimais la musique et la musique m'a empêché d'évoluer mais je suis quand même devenu instituteur mais j'aurais pu être plus que ça alors donc que j'arrivais par un peu de travail à m'ajuster par rapport aux autres élèves qui étaient plus brillants que moi et voilà je suis arrivé Vous allez même obtenir votre bac en France puisque vous faites votre terminale dans un lycée en pension à Fontainebleau à Fontainebleau oui c'était un bon souvenir pour moi au début non c'était un mauvais souvenir mais après petit à petit ça a été vraiment très très bien je jouais dans des cabarets aux alentours de Fontainebleau je faisais le mur je me sauvais du lycée pour aller et comme il y avait beaucoup de professeurs dont le surveillant général qui allait dans ce cabaret où je chantais il y avait une scène c'était comme une gondole alors je me suis masqué pour ne pas qu'on me reconnaisse et ça a marché ? ben oui ça a marché sauf que en revenant du cabaret j'ai voulu escalader le mur pour rejoindre le dortoir et le surveillant général m'a attrapé comme ça et puis il m'a dit où tu étais ? je ne savais pas quoi lui répondre je lui ai dit j'avais envie de m'aérer je me dis ah oui et tu es gondolier maintenant la musique évidemment occupe comme on l'a bien compris une place déterminante très tôt dans votre vie mais vous avez déjà évoqué le cas de Chèque Raymond à plusieurs reprises c'est évidemment un personnage central dans votre apprentissage puisque vous allez intégrer son orchestre et ce à un âge très précoce 15 ans c'était très rare d'ailleurs de pouvoir intégrer c'était tous des personnes enfin d'un certain âge pour moi 40 ans par rapport à 15 ans c'était très vieux quoi et j'ai eu la chance ça et Tonton Raymond c'était quelqu'un de très talentueux et il avait compris que dans la musique arabe andalouse il manquait un instrument il manquait la guitare comme je jouais la musique arabe andalouse à la façon d'un espagnol le flamenco c'était ma spécialité mais parce que le flamenco a des rapports avec la musique arabe andalouse vous voyez et ce flamenco que vous avez hérité de votre expérience avec les Enrico ou d'où ça venait ? non ça venait de la musique arabe andalouse mais aussi mais aussi avec avec les gitans vous savez c'est un boomerang qu'il y a eu dans cette musique quand on était nos ancêtres étaient en Andalousie il y avait des musulmans il y avait des juifs qui jouaient cette musique et qu'on a donné naissance au flamenco et le flamenco s'est inspiré de la musique arabe andalouse donc il y a eu une sorte de boomerang de culture c'était pas étranger et Tonton Raymond m'a entendu un jour jouer de la guitare et il a eu le flair de me mettre dans son orchestre et le premier jour où j'ai joué en public avec Tonton Raymond j'ai fini mon solo de guitare tout le monde faisait un solo moi j'ai fait mon solo et la salle c'était j'avais même pas chanté je chantais pas j'avais pas le droit de chanter j'avais juste joué de la guitare et j'ai eu ça a été mon baptême c'est évidemment un moment ensuite compliqué puisque le 22 juin 1961 à Constantine Cheikh Raymond est justement victime d'un assassinat probablement commandité par le FLN je sais que vous avez souvent parlé de ce moment là mais c'est aussi un moment qui va modifier littéralement votre histoire de vie oui oui parce que Tonton Raymond était parti en France pour essayer de trouver un appartement pour toute sa famille pour les deux familles mon père et lui cherchaient des appartements parce que ça allait très mal en Algérie ça commençait à aller très très mal et il m'avait chargé même de prendre les billets de bateau pour les deux familles et je les ai pris les billets et puis coup de théâtre j'ai un petit accident de voiture je suis donc à l'hôpital de Wedet Media je suis à l'hôpital là-bas on m'a recousu comme ça sans anesthésie il n'y a rien du tout j'ai souffert le martyr enfin bref on reçoit un coup de téléphone à l'hôpital d'urgence pour me parler c'était mon beau frère Jaco qui me le fils de Tonton Raymond qui m'appelle il me dit écoute il faut que tu viennes à Constantine parce que papa est revenu mais c'est pas possible parce que le complot de l'assassinat de Tonton Raymond avait commencé des mois et des mois avant tout le monde disait qu'il était de l'OAS tout le monde disait qu'il était sioniste tout le monde disait alors que c'était pas vrai il avait rien de tout ça et je me bagarrais avec les gens qui faisaient circuler ces rumeurs et la rumeur a eu raison de lui et quand il est arrivé moi j'étais j'avais fait une soirée avant pour le mariage d'un ami à moi j'avais chanté puis à cause du couvre-feu je suis rentré très tard à la maison à 6h du matin parce que le couvre-feu s'arrêtait à 6h du matin et j'étais dans un demi-sommeil j'ai cru que c'était un cauchemar que je faisais j'entendais la voix de mon grand-père qui disait on a tué Raymond on a tué Raymond on a tué Raymond mais je savais que c'était vrai je savais que c'était vrai je me suis levé en courant je suis allé dans toutes les rues de Constantine je ne me rappelais plus pourquoi je courais je ne savais pas ce que je faisais j'allais dans la maison de Tonton Raymond pour voir ce qui s'était passé et tout et les gens me disaient mais rentre chez toi c'est le couvre-feu parce qu'à la suite de la mort de Tonton Raymond on avait fait le couvre-feu quoi ça a été vraiment des moments très 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 dur pour moi très dur je les mets trop je les mets trop puis finalement j'étais orphelin de lui moi on m'a mis dans dans le train tout de suite parce que tous les musiciens de l'orchestre étaient condamnés ils ont trouvé des tracs où on avait peur que ça m'arrive à moi à mon père et tout ça on était ciblés et puis voilà je suis venu en France comme ça dans ces conditions-là effectivement toute la famille Grenacia décide de quitter précipitamment l'Algérie le 29 juillet 1961 vous partez à bord du bateau Sidi Ogba à Philippeville vous évoquez le souvenir de votre grand-mère qui était alors en tailleur marron foncé oui comme vous dites déguisé à la française c'était ah oui déguisé jamais jamais j'aurais cru voir un jour ma grand-mère habillée comme ça elle était vraiment ça ne lui allait pas quoi ça ne lui allait pas C'était 1961 Enrico avec cet enchaînement terrible est-ce que vous le considérez un petit peu comme la fin de votre enfance justement ? Non la fin de mon enfance c'était pendant la guerre d'Algérie parce que ça a été le début de mon adolescence que je n'ai pas eu parce que je n'ai pas eu de jeunesse j'ai eu une belle enfance avec mes grands-parents puis après il y a eu l'adolescence heureusement qu'il y avait la musique et il y avait l'amour de Suzy ma fiancée à l'époque la fille de Tonton Raymond la fille de Tonton Raymond alors que j'ai tenu le coup comme ça ça a été comme une thérapie pour moi la musique mais je n'ai pas eu de jeunesse je n'ai pas eu de jeunesse une fois en France vous débarquez donc à Marseille vous faites un passage à Nice puis la famille s'installe dans un premier temps à Vichy avant de rejoindre la région parisienne et Argenteuil comment vous vivez justement cette arrivée en France dans la peine dans la peine parce que ça a été très très dur et de l'autre côté avec un petit peu d'espoir de je ne sais pas moi de rencontrer une autre vie espoir d'être bien accueilli mais je me suis trompé on n'a pas été très bien accueilli vous tentez alors de vous lancer dans la musique toujours arabo-andalouse les débuts sont assez difficiles et puis arrive ce fameux 5 octobre 1962 j'ai quitté mon pays j'ai quitté ma maison ma vie ma triste vie se traîne sans raison j'ai quitté mon soleil j'ai quitté ma mer bleue leur souvenir se réveille bien après mon adieu soleil soleil de mon pays perdu des villes blanches que j'aimais des filles que j'ai jadis connues vous interprétez donc cette chanson que tout le monde connaît dans la célèbre émission 5 colonnes à la une une chanson à l'occasion d'un reportage sur l'accueil des pieds noirs en France c'est un tournant dans votre vie c'est un accélérateur c'est votre lampe d'Aladin comme vous dites c'est vrai parce que si j'avais pas fait cette émission je crois que je crois pas que j'aurais été j'aurais fait cette carrière mais on me dit oui mais il y aurait eu une autre occasion peut-être pour me faire connaître et tout mais il y avait pas mieux que ça que cette occasion parce que c'était dans la tragédie de tous les pieds noirs et les harkis qui avaient qui étaient obligés de partir qui se retrouvaient sur ce bateau là c'était vraiment terrible quoi vous sortez ensuite votre premier 45 tours l'oriental suivi de votre premier album l'année suivante porté notamment par cette chanson « Enfant de tout pays » Quelle place occupe justement « Enfant de tout pays » dans votre vie dans votre carrière ça n'est un avis qu'extérieur mais moi je trouve qu'elle vous symbolise pas mal c'est une chanson c'est une chanson quand je l'ai écrite avec Jacques de Marny et Pascal René Blanc en 1963 je pensais pas qu'elle allait durer autant d'années parce que je pensais qu'un jour les enfants de tout pays que j'ai rêvé dans la chanson seraient vraiment frères et ça n'est pas encore le cas parce que je me suis dit le jour où la paix régnera dans le monde à ce moment là j'arrêterai de la chanter malheureusement je continue à la chanter et elle représente beaucoup pour moi parce que cette chanson c'est le symbole si vous voulez mieux de quelqu'un qui avait souffert de mon départ qui souffre de l'injustice dans le monde de l'intolérance et elle m'a aidé à comprendre les problèmes de ce monde plus que adieu mon pays adieu mon pays c'est le symbole de l'exil mais enfant de tout pays c'est le symbole de la fraternité et cette fraternité je voudrais la retrouver je voudrais la retrouver mais elle n'y est pas encore vous allez évidemment ensuite faire la carrière que tout le monde connaît et qui dure encore depuis maintenant 60 ans c'est une trentaine d'albums solo je l'ai dit une centaine de chansons à votre répertoire des milliers de concerts aux quatre coins de la planète bref une carrière exceptionnelle durant laquelle vous avez longtemps travaillé avec Jean-Claudric qu'on a entendu tout à l'heure votre fidèle arrangeur et auto-compositeur lui aussi pied noir et natif d'Alger alors quel regard a-t-il sur l'artiste que vous êtes on écoute sa réponse Enrico c'est un garçon très sympathique qui a un timbre de voix vraiment exceptionnel il compose des mélodies qui sont très belles et il a beaucoup de charme quand il monte sur scène le public est vraiment emballé surtout le public féminin et ce qui est formidable c'est que les maris qui viennent avec leur femme sont aussi conquis par la chaleur la sympathie la personnalité d'Enrico Macias donc quels que soient les modes au point de vue musique il continue à chanter des chansons de son style des chansons qu'il compose il a eu un paroli extraordinaire c'est Jacques de Marny évidemment j'ai fait ses arrangements pendant une quarantaine d'années et il m'a demandé de lui composer des musiques aussi j'ai fait beaucoup beaucoup de mélodies pour Enrico Macias et puis nous ne sommes pas des amis nous ne sommes pas des copains nous sommes des frères oui c'est vrai c'est mon frère c'est mon grand frère Jean-Claude Rick et c'est un talent exceptionnel aussi Jean-Claude Rick parce qu'il savait s'adapter à tous les artistes qu'il a qu'il a côtoyé à Zanavou et plein d'autres Mireille Mathieu plein d'autres et chaque fois il s'adaptait au talent de l'artiste et il arrivait à être un complément de notre propre talent quoi vous travaillez aussi depuis plusieurs années désormais avec votre fils Jean-Claude c'est aussi une aventure incroyable j'imagine que de partager avec son propre fils son sang une expérience comme la musique non ? oui c'est vrai parce que la première fois que j'ai travaillé avec mon fils c'était au studio pour faire des enregistrements et moi je suis parti je suis rentré dans le studio avec l'idée que patriarche que je suis mon fils c'est mon fils et moi je suis son père et au fil des jours de travail des journées de travail où il y avait des petits conflits des petits conflits de travail je me suis aperçu que c'était lui mon père et moi son fils voilà alors Enrico comment vous définir au final voici justement la réponse du fils je le définirais comme quelqu'un d'extrêmement combatif malgré la spontanéité malgré le jeu malgré le côté très bon vivant ludique il est combatif et têtu ce qui est souvent un défaut mais aussi une qualité il est très combatif c'est à dire que il ne se laisse pas submerger par les choses bon bien sûr c'est pas une image d'épinal il est solaire ça c'est évident et il est souvent que définirait comme étant une sorte de phénix c'est à dire à un moment où on pense qu'il est cuit très fatigué ou même malade et tout ça il revient ouais ça me touche parce que il est très avare de sentiments de compliments mon fils pas de sentiments de compliments je me suis trompé parce qu'il a beaucoup de sentiments affectueux pour moi c'est vrai mais il est pudique il ne me dit pas tout tout ce qui nous concerne dans les sentiments il ne le dit pas il est pudique il est comme ça la différence entre lui et moi c'est que moi je m'extériorise et lui il est plus intériorisé mais il s'extériorise dans le travail quand même et la musique est peut-être justement le meilleur moyen d'exprimer justement ces émotions une musique qui occupe une place tellement centrale dans votre famille on pense évidemment à votre papa Sylvain à votre fils donc Jean-Claude et même à vos petits-enfants désormais comme si la musique faisait littéralement partie de votre ADN c'est en tout cas le sentiment de Simon l'aîné de vos petits-enfants dans ma famille ça fait très longtemps que les gens sont de la musique sont artistes genre plusieurs générations et puis je pense aussi qu'il y avait dans le fait qu'on se rassemblait c'est-à-dire vraiment l'essence même de la famille ça se retrouvait autour de la musique donc souvent c'était l'été on prenait la guitare on chantait ou pendant les fêtes de famille etc je pense que la musique a toujours été très présente pour la cohésion de la famille dans les moments de joie comme dans les moments un peu plus tristes je pense ça a toujours été très présent moi petit déjà j'exprimais le désert de faire de la musique assez tôt même très très tôt genre à l'âge où je me demande ah tu veux faire quoi comme métier plus tard je veux être pompier je veux être policier je veux être moi déjà je voulais être chanteur mon grand-père il a toujours été pour en fait il a toujours été en mode ok faites ce que vous voulez faites ce qui vous plaît dans la vie et c'est vrai que pour ma mère pour ma grand-mère ils étaient un peu plus réticents au début il fallait faire un peu d'études quand même il fallait avoir le bac c'était obligatoire mais c'est vrai que la musique c'était dans le perso très important mais de moi ce que je ressens ça ne devait pas vraiment dépasser le perso la famille ça ne devait pas aller jusqu'au professionnel bon sauf que mon frère et moi on a choisi cette voie sûrement pour contredire un peu nos parents et notre famille comme souvent les enfants Simon je me rappelle quand il était tout petit d'abord il ne m'a jamais laissé depuis bébé jusqu'à présent il est tout le temps avec moi tout le temps tout le temps tout le temps je me rappelle je lui avais offert une petite guitare comme un jouet quoi alors il mettait son pied sur la chaise comme moi quand il avait deux ans trois ans et il chantait mes chansons il connaissait les paroles la musique et tout il chantait tout petit il a tout le temps aimé la musique tout le temps tout le temps je ne lui ai jamais appris à jouer de la guitare il s'est mis à jouer de la guitare tout seul il l'a appris et son frère Elliot c'est un très grand guitariste un très grand pianiste aussi voilà je suis content parce que la relève est prête la transmission et les enfants de Jean-Claude si j'ai oublié Julia et elle et Jérémy sont aussi doués je vous ai dit c'est dans notre ADN je vous ai dit nos aïeuls faisaient de la musique aussi tout le monde dans notre famille la transmission c'est évidemment quelque chose qui j'imagine compte plus particulièrement quand vous voyez justement ces nouvelles générations ah ben vous savez ça n'a pas de prix la transmission ça n'a pas de prix c'est pas comme un héritage c'est plus qu'un héritage cette transmission c'est un cadeau de vie c'est la vie qu'on transmet on a une petite question un peu signature dans Allons Enfants c'est cette question qui pourrait s'adresser en tout cas ce message que vous pourriez justement adresser au petit Gaston celui qui avait une dizaine d'années qui vivait dans les rues de Constantine s'il était là face à vous qu'auriez-vous envie de lui dire ? j'avais envie de lui dire je vais vous raconter une anecdote pour bien expliquer ma réponse quand j'ai chanté au gala de la Croix-Rouge la princesse Grasse elle est venue jusqu'à Paris pour me convaincre de faire une parodie de Rudolf Valentino pour le gala de la Croix-Rouge et je lui ai dit moi je ne veux pas parce que je ne sais pas danser elle m'a fait donner des cours de danse par un maître de ballet quoi et j'ai pu faire le spectacle j'ai commencé la première chanson dans l'indifférence la plus complète j'ai jeté un coup d'oeil dans la salle il y avait le roi d'Espagne le roi de Grèce la princesse Grasse le prince Régnier que des têtes couronnées et puis des milliardaires j'arrêtais de chanter et j'ai eu une inspiration incroyable j'ai dit ce soir je suis béni de Dieu parce que je chante devant des têtes couronnées mais moi aussi je suis une tête couronnée parce que le petit Gaston de Constantine qui jouait avec les boîtes de sardines au football avec mes copains était là devant vous parce que moi aussi je suis une tête couronnée mais du peuple voilà le message au petit Gaston évidemment passé je voulais vous poser une dernière question qui m'a un peu taraudé depuis que j'ai commencé à faire des recherches sur votre vie et du coup j'ai commencé à poser la question à votre fils Jean-Claude on écoute sa réponse et vous me direz ce que vous en pensez je ne sais pas si mon père reviendra un jour en Algérie peut-être un jour à titre totalement privé au moins de se recueillir sur la tombe de ceux qui ont été assassinés de ses ancêtres peut-être tout simplement de boucler la boucle de manière peut-être plus familiale plus privée et puis si un jour avec sécurité avec il nous tende la main on l'apprendra il n'y a pas de rancœur ou au contraire je pense qu'il y a tous nos amis on recrée l'Algérie dans les concerts dans notre équipe de musique on vit ça c'est naturel c'est juste que c'est de l'autre côté de la Méditerranée pour l'instant oui il faudrait encore un pont suspendu pour y arriver c'est vrai qu'il ne faut jamais fermer la porte de l'avenir jamais 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 on ne sait jamais ce qui peut arriver en tout cas avant de quitter ce monde j'aimerais bien aller en Algérie c'est évidemment tout ce que je vous souhaite du plus profond du cœur un grand merci Enrico pour votre participation c'était important d'avoir votre vécu votre type d'exemplarité j'ai été marqué en discutant avec toutes les personnes qu'on a entendues sur votre parcours de vie accidenté abîmé et malgré tout toujours cet instinct de vie qui vous apportait c'est peut-être aussi en ça que vous ressembliez avec la Monde vous savez au cours des 60 ans de carrière j'ai fait des parcours comme je fais aujourd'hui mais rarement rarement mon interlocuteur n'a été aussi brillant que ce soir rarement rarement je dis bien rarement parce que quand je parle de mes débuts et tout ça des fois parfois ça me ça m'agace un peu ça me parce que c'est loin derrière moi c'est aussi difficile de retracer ces souvenirs qui ont été douloureux et ça redevient douloureux au moment où je vous en parle mais grâce à vous je l'ai fait de bon cœur et vraiment vous êtes super vraiment merci beaucoup Enrico et on ne pouvait décemment pas se quitter autrement qu'avec un peu de musique alors j'ai fait un petit medley de deux chansons de mon grand-père et d'une chanson que j'ai sortie donc voilà j'espère que ça plaira à mon grand-père j'espère qu'il va pas c'était au plafond J'allais le long des rues Comme un enfant perdu J'étais seul J'avais froid Toi Paris Tu m'as pris dans tes bras Dis-moi que tu m'aimes Paris Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse Quand je te quitte Pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris Dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas L'erreur est humaine Je me sens porté par là Fou Je me sens porté par là Fou Je me sens porté par là Fou Je me sens porté par là Porté par là C'est beau hein Il a du talent Il a du talent Je suis fier de lui Je suis fier De temps en temps Il est un peu stressé Parce que Ça n'avance pas Aussi vite Qu'il le voudrait Et moi Je lui donne des conseils Je lui explique Que dans ce métier Enfin c'est pas un métier C'est dans cette vocation C'est Plus on est patient Et plus ça marche Plus on est Avide De réussir Et moins ça marche Alors il a compris Je crois Merci encore une fois Enrico Et puis allons enfants Chantons Chantons Très bien Vous savez chanter C'est quelque chose de Quand tout un peuple chante Par exemple Au stade En dehors de la barbarie Et d'autres choses néfastes Mais quand les gens chantent Tous ensemble Pour leur équipe Pour le foot Pour un ballon Il n'y a rien de plus beau Il n'y a rien de plus beau Et puis quand on chante Dans une cathédrale Dans une mosquée Ou dans une synagogue C'est beau aussi Et vous savez Quand quelqu'un disparaît Il faut chanter Allons enfants Est un podcast Engel Présenté par Romain Ballant Abonnez-vous Pour découvrir Nos prochains épisodes Production et réalisation Raphaël Fruchard Ingénieur du son Thomas Gabriel Coordination de production Alix Pénichon